Nous allons parler d'un film de rentrée, dont le sous-titre justement c'est la grande émotion du cinéma de la rentrée. On va voir peut-être que ce n'est pas que de l'émotion, mais en même temps, nous sommes avec Cécilia Rouault et avec Pierre Deladonchamp. Bonjour. Donc, nous ce film, donc, photos de famille, est-ce que vous ne pourriez pas dire photos de famille, mais avec S à famille, parce qu'on peut peut-être se retrouver plus ou moins les uns les autres dans cette histoire ? Oui, absolument. C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Effectivement, il y a une famille qui est constituée des acteurs principaux du film. Donc, Jean-Pierre Macri, Vanessa Paradis-Canicotin, Pierre Deladonchamp et Chantal Lomi. Et puis, il y a aussi plein de façons de faire famille dans le film et plein de façons de se retrouver. On a fait pas mal d'avant-premières et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils avaient retrouvé partie d'eux, partie de leurs amis, partie de leur famille, leur mère, leur père, leurs voisins, dans les personnages du film. Ça, ça nous fait plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir touché quelque chose d'un peu universel ou en tout cas d'un peu commun. Et oui, c'est assez agréable, j'espère que ça... Et automatiquement, vous et l'équipe, en partie, vous vous êtes retrouvés aussi avec votre famille. Oui, alors moi, j'avais décidé pas mal de moi-même déjà dans le scénario, puisque je l'ai écrit, donc forcément, pas mal. Et puis après, chacun des comédiens s'est approprié son personnage avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sincérité, beaucoup de générosité. Donc, je pense qu'ils ont mis beaucoup aussi de ce qui les constitue, en tout cas en tant qu'acteur, dans le film. Et ça, c'est un merci. Merci. Mais non, mais en fait, quand j'y repense, parce que tu l'as dit plusieurs fois, je crois que quand on a confiance en son réalisateur ou sa réalisatrice, on a plus de générosité et surtout l'envie d'atteindre ce qu'elle, elle voulait. Donc, on est à l'écoute, on est bienveillés en nous aussi. Et on met de la bonne volonté pour que tout se passe de la meilleure manière possible. Et là, c'était le cas. On avait tous envie de tourner ensemble. On avait tous envie de tourner avec Cécilia parce qu'on avait adoré son scénario. Et donc, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de choses qui paraissaient naturelles, bien qu'elles ne le soient pas. On était déjà Mao, Elsa, Gabriel et puis Pierre. Et comment s'appelle la maman ? Claudine. Claudine, voilà. Et justement, il y a des choses qui vous ont parlé par rapport à vos résonances personnelles ? Toujours, oui. Vous avez deux sœurs, non ? Vous avez des sœurs ou des frères ? J'ai des frères et des sœurs. J'ai perdu un frère. J'ai perdu toutes mes grands-mères, tous mes grands-pères. Donc, ça m'a beaucoup parlé sur les grands-parents, ce qu'on en fait. C'est vrai que je me suis souvent demandé aussi ce que ma mère allait devenir quand elle serait très âgée et que je ne voudrais jamais la laisser tomber parce que je ne veux pas, comme ça, lui tourner le doigt. Alors qu'elle, elle a fait beaucoup pour moi, au moment où je n'en aurais plus besoin, peut-être ne pas m'en occuper, ça ne me paraît pas possible. Donc, tout ça, oui, a résonné, évidemment. Et oui, parce que justement, en parlant de grands-parents, c'est quand même tout autour de la grand-mère qui va les réunir tous et qui, en même temps, va montrer que tout le monde est différent, mais que tout le monde a des petites névroses, comme on peut dire. Et comme on peut tous aussi y avoir. Oui, voilà, je pense qu'on est tous complètement névrosés, globalement. Mais c'est très bien, c'est aussi ce qui fait qu'on est des humains et pas des veaux. Enfin, je ne sais pas les veaux. Les veaux ont des névroses, mais elles se voient moins. Oui, elles s'expriment différemment. Non, mais cette grand-mère, oui, elle a très à cœur, celle qui réunissait la fratrie quand il était petit, elle a très à cœur que ces gens-là se côtoient et s'aiment et se rencontrent. Et donc, elle va utiliser ses dernières forces et les derniers moments de sa vie à faire en sorte que ça arrive. Et eux, comme ils sont en amour pour elle, parce qu'ils ont souvenir de l'enfance commune avec elle et des moments de joie avec elle, alors ils vont, en tout cas, essayer de l'exaucer, ça veut. Oui, mais elle n'a plus toute sa tête, la grand-mère, mais on a quand même l'impression que ça, elle l'a bien en tête. C'est-à-dire qu'elle perd la boule sur plein de sujets, elle part toute seule la nuit, elle ne se souvient plus du prénom de son fils, qui d'ailleurs, je trouve, est assez significatif de certaines choses. Mais quand même, elle sait qu'elle veut ça, donc je crois qu'il y a chez elle une envie, avant de partir, comme tu disais tout à l'heure, avant de partir, elle veut que ça, ça se réalise. Et je trouve ça très très touchant. Et en même temps, justement, cela fait aussi que justement les enfants et le reste de la famille se souviennent de certaines choses. Et puis ils sont obligés de se parler, ils sont obligés de décider de qu'est-ce qu'ils font de la grand-mère, et elle a dit ça, qu'est-ce qu'on doit en faire, et tout. Et en fait, elle est le centre névralgique de tout ce qui va se passer autour, alors que ces gens-là n'ont pas envie d'être ensemble. Et finalement, on se rend compte que si, ils ont envie d'être ensemble. Sauf qu'il y a eu trop de choses non dites qui font que c'est plus dur. Est-ce que vous, Cécilia, avant la préparation du film, vous a dit pourquoi votre personnage s'appelait Mao ? C'est assez compréhensible. Elle a voulu faire passer à travers ce prénom, les idéaux des parents quand ils étaient jeunes. Et aussi le fait de se dire qu'ils avaient pour idéal le modèle un peu communiste, un petit peu voilà, et puis qu'en fait cet homme a tué 65 millions de personnes, et que du coup, lui, il porte plus les morts que l'idéal. Et que du coup, ce n'est pas un cadeau. Et que le pouvoir de nuisance des parents, effectivement, il vous inculque et il décide des choses pour vous très longtemps, et il faut s'en dépêtrer après si on n'est pas super d'accord. Et qu'ils ont voulu bien faire. Et voilà, ils étaient super contents de l'arrivée. Voilà, de Mao, c'est super beau. C'est super. Alors, il a accès à la psychanalyse, on peut dire. La psychothérapie. La psychothérapie, mais il y a deux sortes de psychothérapie, puisque la mère aussi est psychothérapie. Donc, c'est vraiment un film qui explore, qui nous explore vraiment profondément. J'espère. C'est important pour vous, justement, de se confier. Là, on sent que c'est... Et c'est un peu le cinéma aussi, de se confier. Oui. C'est un miroir de la ville, c'est vrai. Oui, et puis moi, c'est assez con à dire. Oui, mais c'est vrai. Et oui, parce qu'en même temps... C'est un miroir de la ville. C'est un miroir de la ville. Ça marche aussi. Là, on a des petites exclusivités. Mais l'eau pétillante est très bonne ici. Très bien. Oui. Alors, justement, Pierre... Non, mais c'est vrai que je te dis pardonne, pardonne. Non, non, mais c'est pas grave. Non, non, mais si vous voulez. Oui, oui, non, mais je suis assez contente de... Oui, j'espère que le film va un petit peu chercher loin dans ce qui fait de nous des humains, dans la famille, dans notre rapport les uns aux autres. Parce que beaucoup des choses dans le film sont des non-dits, des malentendus. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça raconte beaucoup les gens, les choses qu'ils n'arrivent pas à se dire, les gestes qu'ils n'arrivent pas à faire, tout ce qui les empêche. Je trouve que ça raconte bien les gens. Et j'espère qu'on se retrouve un petit peu de nos incapacités dans les personnages du film. Ce qui fait qu'aussi, on est touchant, on est drôle, on est mignon, quoi. Oui, parce que ce n'est pas qu'émotionnel, c'est aussi drôle, parfois. Comme je disais tout à l'heure, on se surprend à rire. Et ça, c'est quelque chose qui est rare au cinéma. Oui, moi j'aime bien cette ligne-là où on est à tuer à une mouche dans les choses. Ça va être ton odeur. Ah, c'est le sud. C'est l'heure de voyage. Cette ligne entre le rire et les larmes qui, moi, me plaît. C'est un peu casse-gueule et c'est un peu compliqué à faire parce que, voilà, on traite un sujet quand même compliqué ou des sujets compliqués. Et en même temps, tout d'un coup, on amène un peu de rire. Et en même temps, quand ça marche, c'est hyper jouissif, quoi. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux, d'être parmi eux ou d'être eux, quoi. Et j'espère que le film a réussi ça. Pierre, on vous a découvert dans l'inconnu du lac. Donc, c'est ce qui a permis, justement, d'enchaîner film sur film. C'est peut-être mon avis, mais je pense que c'est ça, parce qu'on a découvert votre talent. Est-ce que ce film-là n'est pas le film le plus psychologique, dit-on ? Photo Famille ? Comment ? Photo Famille, oui, le film le plus psychologique par rapport au personnage. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Oh non, je ne dirais pas ça. Ils sont tous perturbés, vos personnages ? Ben, en tout cas, je crois que pour qu'il y ait un film, il faut que le personnage ait une histoire qui sorte un petit peu des sentiers battus. Sinon, on s'ennuie vite. Et ça devient vite du soap, voilà, un truc lénifiant possible. Donc, j'essaie de faire les choix de personnages qui ont une densité, quelque chose à raconter, quelque chose qui leur arrive, qui soit assez important pour que ça mérite un film. Donc, moi, je dirais que celui-ci, ce n'est peut-être pas le plus psychologique, c'est le plus déprimé des personnages que j'ai pu faire. C'est le plus... Oui, c'est le plus drôle. Mais c'est celui qui est passivement le plus drôle. C'est-à-dire que j'aime bien Mao dans ce film parce qu'il fait rire à son insu. C'est-à-dire que ce n'est pas un joyeux dril qui va faire des blagues, c'est juste que ce qu'il fait et ce qui lui arrive est drôle. Et ça, j'adore. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas plus difficile, justement, de jouer un personnage comme ça qu'un personnage dénudé ? Parce que vous en avez fait plusieurs, où vous mettez votre corps, voilà, pas en danger, mais disons que vous montrez pour le besoin du personnage, parce que c'est toujours bien choisi. Oui, oui. Je ne le fais pas si c'est inutile, parce que c'est quand même engageant et ce n'est pas quelque chose de forcément facile, mais c'est quelque chose qui est nécessaire dans les scénarios que je choisis et les films que j'ai envie de faire. Mais la mise à nu, elle était double dans L'Inconnu du Lac. Elle était physique et aussi interprétée un personnage. Donc là, je l'ai moins quand je suis habillé. Quand même, c'est un peu une carapace, les habits. C'est une protection. Mais moi, j'aime bien la richesse de chaque rôle que j'interprète et puis j'essaie de ne pas trop y réfléchir. Je ne saurais pas trop analyser tout ça, les comparer. C'est dur pour moi de comparer les rôles. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez eu jusqu'à présent une belle ligne de choix. C'est gentil de le dire parce que j'y travaille. En tout cas, je ne fais pas ça au hasard et j'essaie de faire des bons choix et j'ai la chance d'avoir des bonnes propositions. Avant 2013, j'ai vu que vous aviez fait un film en Chine. Au Japon. Au Japon, pardon. Oui, oui. Ça vous a amusé ? C'était en fin 2013. Il est sorti en 2014. D'accord. C'était après L'Inconnu du Lac que j'ai tourné. Ah oui ? Mais ça, c'était plus pour l'exotisme. Là, pour le coup, le choix était moins artistique que le personnel. J'avais envie de partir un mois au Japon. Oui, pour un petit peu se déconnecter, d'autres choses. Oui, voilà. Ça m'a fait du bien et puis j'ai adoré le faire. Mais ce n'est pas un film que je trouve d'une grandeur implacable. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai noté dans votre film parce que j'ai trouvé la fiche super très sympa. C'est une autre raison pour laquelle faire un film. Voilà. Il faut bien commencer aussi. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que là, même l'année dernière, on vous a vu à Cannes aussi dans... Plaire, aimer, courir. Voilà. C'était l'ordre que j'arrivais plus à remettre. Tout le monde le met dans le désordre. Tout le monde le met dans le désordre. C'est vrai. Tout le monde dit aimer en premier. C'est assez joli. Oui. Aimer, courir, plaire. Oui. C'est vrai qu'au moins vous, vous le dites comme il faut. Paire, plaire, plaire. Et vous, Cécilia, c'est vrai que c'est le deuxième film. Il y a sept ans que vous n'en avez pas fait. Voilà. Donc, j'espère que là, ce sera à nouveau un parcours plus rapide pour pouvoir faire le troisième. Moins chaotique, j'espère. Oui, voilà. En tout cas, on vous remercie pour ce très beau film. C'est évident, c'est bon, moi, que Cécilia, je ne sais pas si elle avait, voilà, ce qu'elle a fait entre-temps, mais... Je ne sais pas ce qu'elle a foutu, la pente. Non, mais je veux dire, je sais que c'était compliqué pour toi de monter le deuxième, mais je sens que ce ne sera pas du tout la même chose pour le prochain. Oui, j'espère. Merci en tout cas pour ce très beau film. Donc, photos de famille où vous avez toute une pliade d'acteurs qui, en même temps, même Jean-Pierre Bacry, n'est pas le Jean-Pierre Bacry habituel. Non. Ça, ça m'a beaucoup touché de le voir comme ça. Donc, c'est étonnant. Très... Ben, c'est elle, hein. Oui, oui. C'est une illusion. Ben oui, mais... En tout cas, on peut vous dire tous bravo et puis que ce film rencontre son public de début de saison. Environ 70 millions de personnes, ça serait bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, photos de famille. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça sort le... 5 septembre. Voilà. 5 septembre. Merci. Merci. Allez. Merci. Merci.